On va essayer maintenant de stimuler la reprise avec les agences médias et nous allons accueillir quatre patrons d'agence. Je leur demande de me rejoindre. Bertrand Bodichon, CEO d'Initiative France. Pierre Calmar, récemment nommé président directeur général de Dentsu Edges Network France. Sébastien Emmeriot, co-directeur du Cortex Havas Village France également. Et Gauthier Piquet, président de Publicis Média France. Alors les agences médias ont été effectivement en première loge au printemps dernier pour gérer les annulations de campagne et conseiller les annonceurs dans cette période particulière. Elles le sont également aujourd'hui pour stimuler le retour de leur communication. Et je vous propose de commencer par un premier tour de table aussi, avec tous les quatre, sur ce qui vous a marqué pendant ces six premiers mois de crise. Bertrand, tu veux commencer ? Bonjour à tous et bonjour à chers collègues. Ravi de vous retrouver pour de vrai. Alors ce qui m'a le plus marqué, c'est, on l'a déjà dit, et les médias l'ont souligné, c'est la formidable capacité de solidarité qu'il y a eu dans le triptyque annonceurs, agences et médias. On a tous trouvé des solutions et fait des miracles ensemble et ça, ça laissera des traces durablement. Et on a un... et il y en avait besoin. À la fois considérablement augmenter la valeur perçue d'une agence média. On a eu des propos et tenu des discussions qu'on n'avait plus tout à fait dans la défense de la valeur du média auprès de nos annonceurs. Et on a été suivi par des annonceurs qui disaient, bah oui, effectivement, il faut les aider. Et effectivement, on a une responsabilité vis-à-vis d'eux, sinon, sinon on va faire le job des GAFA. Donc ça, c'était plutôt... ça, ça m'a vachement surpris. L'autre chose qui m'a surpris, c'est effectivement cette nouvelle façon de travailler. Ça a été souligné aussi. Donc je ne vais pas revenir dessus, mais l'employeur qu'on était n'avait pas confiance dans nos salariés pour adopter durablement le télétravail. Tout le monde n'avait jamais testé. Et là, on a testé et durablement, ça a fonctionné. Et c'est mieux pour la vie des gens. Et le troisième truc qui m'a vachement surpris, c'est l'accélération formidable des attentes des consommateurs vis-à-vis des marques. Moi, chez Initiative, on avait fait une étude sur l'état des cultures en France il y a exactement un an. Et on avait identifié des sous-tendances qui étaient orientées soit autour du développement durable, soit autour de l'anticonsumérisme. C'était plein de petites tribus, pas très puissantes, pas très grosses, qui étaient en train de s'agglomérer petit à petit autour de ces deux sujets. Un an après, ça a littéralement explosé. La crise sanitaire a fait largement grossir ces sous-cultures qui sont devenues maintenant quasiment masse. Et les marques en ont tenu compte. Et les marques se sont toutes rendues compte pendant cette période qu'il fallait qu'elles introduisent cette part de meilleure vision sur leur mission, sur leur utilité sociétale. Et ça aussi, je crois que c'est durable et ça va dans le bon sens. Et dans le sens aussi d'une consommation plus durable et d'une nouvelle relation avec les marques. Gauthier ? J'ai peur qu'on se paraphrase beaucoup parce qu'on est tous alignés. Déjà, désolé pour l'Assemblée, mais ça manque de femmes. J'en suis navré. Ça fait très clèbre Mad Men et c'est vraiment tout ce que l'on veut éviter. Donc toutes nous excuses. Maintenant qu'on est là quand même, je pense que tout est dit. Enfin voilà, ça a été très dur. On a fait preuve d'intelligence collective. On a vécu tout ça ensemble. C'est formidable. Juste une petite chose qu'on a oublié, c'est peut-être aussi de penser à nous. Dire qu'on a pensé, je pense, aux médias. On a essayé en tout cas de faire au mieux, comme le disait François. On a pensé aux marques, c'est nos clients. Après, on est rentré, nous, fragiles dans cette crise. Et on en sort extrêmement plus fragilisés. Et aujourd'hui, on est face à une problématique qui est, on peut parler de reprise, de plus 27, de plus 6,8, de plus 5,7. Tout ça, ça reste que de l'investissement. Nous, ce qu'il faut qu'on gère, c'est aujourd'hui des équipes et des talents. Et ça, aujourd'hui, nous, on est face à une fragilité. C'est cette crise, en fait, elle nous a frappés totalement. Donc, je pense qu'on a eu la bonne attitude. On a montré notre contribution, notre utilité aux marques. Plus que jamais, notre métier, qui est un métier que j'appelle les invisibles, on fait un peu partie dans cette crise aussi des métiers que l'on oublie. On n'est pas les grands créatifs. On n'est pas les médias dont on a besoin. On n'est pas les marques. Là, on a réussi à montrer qu'on était agence conseil, agence de proximité, qu'on aidait à prendre les bonnes décisions, d'arrêter, de pouvoir essayer, de faire du collectif. Dans un métier, on est tous très individuels. Maintenant, je pense qu'on s'est un peu oublié. C'est ce que moi, j'aurais retenu de cette crise. C'est un peu l'oubli de comment protéger notre métier et être sûr qu'on puisse délivrer mieux et pas délivrer moins. Pierre ? Évidemment, je partage ce qu'ont dit mes collègues. D'ailleurs, sur la solidarité, ça a été dit, mais je veux réinciter dessus. La solidarité, elle était très forte avec nos clients et avec les régimes, mais elle a été très forte entre nous. Moi, c'est la première fois dans ma carrière, qui commence à être longue maintenant, que je vois autant de solidarité à l'UDECAM. Et donc, on a travaillé ensemble aussi pour trouver les solutions collectives pour le marché. On partage la passion d'un métier. Je pense qu'il faut le dire, on aime notre métier. On est évidemment concurrent dans les pitchs, etc. Mais la réalité, c'est qu'on a quand même des talents qui ont le même profil, qu'on a les mêmes enjeux, et on a tous intérêt à ce que ce marché fonctionne, en fait. Et je pense qu'il faut insister aussi là-dessus. Maintenant, ce qui m'a aussi frappé, de façon cette fois plus négative, parce qu'évidemment, on a inventé une nouvelle mode de travail, etc. Il y a quand même deux choses qui m'ont frappé et qui continuent de me frapper. Le premier, c'est quand même l'aspect indécrotable de la France. On l'a vu quand même sur les chiffres qui étaient présentés tout à l'heure. « La France est quasiment le plus gros recul du marché publicitaire du monde entier ». Ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours en France dans une surréaction. Les États-Unis, où quand même, je vous rappelle que Donald Trump, nul ne sait si c'est vrai, mais enfin aurait pris le Covid, et en tant que surhomme aurait donc subsisté, le chiffre donne en moins 4, moins 5 %. Nous, on va se balader entre moins 18 et moins 20 %. Non mais donc, on est quand même le champion du monde de l'autopunition. Ça, c'est un élément qui est très important et que je trouve inquiétant, parce qu'effectivement, dans notre capacité à rebondir, parce que c'est la question initiale, ça pose quand même une sacrée question. C'est-à-dire que si j'étais gratte-poil, c'est vrai que je le suis rarement, mais que font les annonceurs ? Réveillez-vous, parce que vous vous agissez de façon totalement délirante par rapport au reste du monde. Donc ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, qui est un petit peu dans la même veine, c'est justement cette capacité de rebond de main. C'est-à-dire que là, on a vu des chiffres sur les tableaux. Quand nous, on travaille à l'UDCAM, on échange aussi des données sur le marché, on regarde un peu les choses. Mais aujourd'hui, la visibilité est tellement faible que les fameux, alors plus 7, plus 8, plus 9% l'an prochain, ça se traduit dans la réalité de nos prévisions après, dans nos groupes, par plus 1, plus 2, plus 3, on en est là quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut quand même redescendre sur Terre et se dire que ce serait quand même dommage que la France continue de se mortifier de cette façon-là. Et je pense que c'est notre responsabilité collective d'arriver à ressortir par le haut de cette crise. Parce que si on veut ressortir, et si l'économie du pays veut ressortir par le haut, il est évident qu'il va falloir quand même inciter les Français, qui d'ailleurs, notre optimiste, il faut le dire, ont économisé 100 milliards. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'équivalent, la totalité du plan de relance du gouvernement d'or tranquillot dans les assurances-vie, sur les livrets A, voire en compte à vue, et la responsabilité aussi de la publicité, ou en tout cas sa fonction, est de pouvoir faire consommer, alors ça d'une façon différente, mais en tout cas relancer la machine. Évidemment, les agences sont là pour ça. Donc ce qui m'a frappé, c'est ça. C'est cette espèce de côté surréaction de la France. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi arriver à dépasser ce paradigme. D'accord. Je vais donner la parole à Sébastien, mais on reviendra sur la surréaction, et on verra s'il y aura surréaction dans l'autre sens. Sébastien ? Oui, bonjour à tous. Alors moi, je ne suis pas président. Donc en fait, ce qui fait que moi, je représente un collectif qui s'appelle le Cortex, qui est un truc un peu original, qui est le regroupement de toutes les études et planning stratégique de tout Avas. Donc Avas, Paris, Avas Média, Avas Sport, tous les Avas, on est regroupés, les planeurs et les études. Et ce qui nous a frappés, nous, en fait, c'est qu'il y a un chiffre qui nous a frappés, qui est un chiffre de Cantart Média qui est sorti assez rapidement pendant la crise, pendant le confinement, on va dire, qui est le 8%. C'est-à-dire que seuls 8% des personnes interrogées souhaitaient qu'il y ait une diminution de la pub et donc de la communication pendant cette crise. Et nous, on s'est dit, mince alors, parce qu'on avait l'impression que le monde entier détestait la pub, on avait marre, c'est pas possible, les adblockers, tout ça. Et en fait, seuls 8%. Et ce n'était pas un chiffre tout seul, c'est-à-dire qu'on a vu d'autres chiffres après, où on voyait les gens étaient contents qu'il y ait de la pub, que les marques leur parlent. Certaines marques ont manqué aux gens, donc elles nous ont manqué, à nous. Puis nous, vous savez, on a aussi une étude, on est un peu obsédé, c'est toutes ces marques qui pourraient disparaître et personne n'en aurait rien à faire. Alors on arrive à des chiffres assez dingues, mais ce qui, moi, m'a marqué, c'est que pendant cette période-là, les marques et la pub ont comme retrouvé une forme de lettre de noblesse. Et si vous regardez même toute la période de confinement, et même après, il y a eu assez peu de fautes de goût de la part des marques et des annonceurs. Chacun a fait preuve d'empathie, d'accompagnement, de divertissement. Donc moi, j'ai trouvé que pour notre métier à tous, et pour ceux pour qu'on se bat, c'était plutôt une note d'optimiste. Voilà. C'est bien. Et alors, quels sont les médias ? Donc on a vu tout à l'heure la télé, la publicité extérieure, mais pour vous, quels sont les médias, quels sont les leviers marketing qui s'en sortent pas trop mal, qui résistent le mieux à la crise ? Gauthier ? Évidemment, là encore, on va un peu paraphraser ce qui vient de se dire. On a tous été, en fait, on a vécu deux temps. On a eu le temps de crise qui sont les médias de performance. Et là, on a eu une accélération folle de tout ce qui pouvait encourager le commerce, le e-commerce et autres. Donc évidemment, les GAFA ont pu à un moment tirer une part belle. Après, quand je dis une part belle, attention quand même, tout le monde a vécu une crise. Donc il y en a certains qui, plutôt que faire plus 15%, on fait plus 5%. Je ne sais pas s'il faut pleurer dessus, mais tout le monde a eu un impact. Après, ce qui est surtout, c'est qu'on a pu regarder les médias qui s'en tiraient pendant la crise. On a surtout malheureusement pu constater les médias qui la prenaient de plein fouet. Et c'est vrai que tout à l'heure, l'expression « on-off », elle est tout à fait vraie sur l'affichage. Et on l'a vu sur le cinéma. Alors je ne sais pas comment le cinéma va faire pour aller, j'ai vu tout à l'heure dans la prévision de Bump, à un équilibre à zéro sur décembre. Là, je suis un peu dubitatif. Sinon, tout le reste, je conçois. Maintenant, en fait, ce qui est intéressant, ce qui laisse une petite part d'optimisme, c'est la reprise assez rapide en juin de certains médias. Donc on a vu très vite des médias de trafic, radio notamment, qui a fait un très bon mois de juin. Et puis François le disait, la télé est très vite revenue. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que les médias ont toujours été au rendez-vous pendant la crise et surtout ont été au rendez-vous en sortie de crise. Et on a cette chance en France d'avoir des médias extrêmement structurés, forts, qui délivrent performance et en même temps qui peuvent accompagner une transformation des messages, qu'ils soient plus RSE, qu'ils soient plus sur l'équité de marque. Donc il y a un optimisme à avoir sur la deuxième période avec le reste des médias. On l'a vu. Moi, où je suis plus, on va dire, un petit peu moins optimiste et où je ne sais pas ce qui va se passer, c'est effectivement sur 2021. Donc, médias de performance pendant la crise, une bonne sortie de tous les médias, avec malheureusement des médias qui sont plus un peu à la traîne, comme le cinéma et quelques autres sur la reprise. La vraie question, c'est comment tout ça va se stabiliser ? Et est-ce qu'à un moment, il va y avoir un vrai partage l'année prochaine de la contribution et de la reprise ? Et donc pas juste à un moment tiré par, c'est vrai, il faut le reconnaître, par les GAFA. Et est-ce que tout le monde va pouvoir y retrouver ? Je suis moins optimiste. Pierre, tu as pris le micro. Oui, j'ai pris le micro. Parce que je partage tout à fait, mais je me demande si, une fois de plus, ce n'est pas l'arbre qui cache une autre forêt. C'est-à-dire que, bien entendu, on va tous dire, oui, forcément, les médias de performance, donc les GAFA en première instance, proches du business des annonceurs, ont moins souffert parce que les annonceurs ont eu besoin de générer plus de business. Moi, j'y vois aussi une autre explication moins romantique et un peu plus sournoise, si je puis dire. Je pense aussi que les GAFA ont su créer quelque chose, il faut le reconnaître, c'est un écosystème simple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'annonceurs, vous le savez, qui se sont dit à un moment donné, d'ailleurs c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder, mais je vais récupérer en interne ce que finalement nos agences font, mais je pourrais très bien le faire moi-même. Et l'un des premiers points qu'ils récupèrent, c'est la gestion, forcément, des GAFA. Et donc effectivement, la gestion de Google, Facebook, un peu en interne. Et effectivement, quand vous êtes dans une crise comme ça, que vous coupez tout, les équipes internes, ce qu'elles savent faire, c'est des GAFA. Donc ils continuent de faire des GAFA. Que ce soit plus efficace ou pas plus efficace, c'est pas si clair que ça, à mon sens. C'est simplement plus simple. Et je pense que cette leçon qui vaut bien d'un fromage, sans doute, eh bien on doit l'avoir sur les médias traditionnels. On est dans un écosystème compliqué. Et d'ailleurs, je crois que François, tu l'as évoqué tout à l'heure, on est dans un système très complexe en France. La facturation est un cauchemar, il y a un nombre de régies impressionnant, il y a des conditions générales de vente lunaires dans tous les sens, il y a une complexité infernale. Donc pour faire nos métiers, c'est compliqué. À un moment donné, il faut aussi... Évidemment, on dit les GAFA, les méchants GAFA, mais ils font aussi des choses très bien. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qu'il faut avoir en tête et qu'il faut être capable de copier, simplifier la façon dont les flux permettent, effectivement, d'avoir une relation simple et qui fonctionne. Et je pense qu'on y a tout intérêt. Et pour clôturer, donc, en cercle, ce que j'étais en train de dire, je pense que, justement, cette volonté de réintégration par les annonceurs, aussi de la maîtrise des leviers, à mon sens, prend un énorme coup dans l'aile, parce qu'effectivement, à l'heure où il faut avoir des coûts variables, les transformer en coûts fixes est, à mon avis, une hérésie, point 1. Et point 2, gérer aujourd'hui de la communication, c'est gérer une incroyable complexité. Et si vous ne faites pas appel à des experts, à des gens qui savent le faire, eh bien, vous simplifiez à l'extrême, vous concentrez vos investissements, et à mon avis, vous n'êtes plus efficace du tout. Alors, Bertrand, quelque chose à compléter ? Alors, je partage ce qui a été dit sur... Peut-être une explication sur pourquoi certains médias s'en sortent mieux que d'autres. Quand même, le fait d'avoir... Enfin, la plupart des annonceurs ont des engagements annuels en télé, et ça n'existe pas beaucoup dans les autres médias. Mécaniquement, ça a aidé beaucoup la reprise des investissements, en tout cas la priorisation de la télé dans la reprise des investissements depuis le mois de juin. C'est peut-être une leçon à attirer pour les autres médias, où des engagements annuels sont moins monnaie courante. Et l'autre leçon, c'est ce qu'a dit Jean-François. C'est-à-dire qu'avec des conditions, en général, trop dures, des conditions d'annulation, ne tenant pas compte de l'incertitude liée au fait de est-ce que les gens seront toujours dans la rue dans 4 semaines ou pas, évidemment, on n'aide pas son média. Donc, j'encourage et je remercie vraiment Jean-François et Extérion d'avoir ouvert la voie sur un truc qui n'avançait pas, et qui, finalement, allait tuer gentiment le média affichage, parce qu'aujourd'hui, prendre une décision pour dans 6 semaines, on l'a tous dit, même en télé, c'est extrêmement dur. Quant à 2021, il y a un média qui est... On n'en a pas beaucoup parlé, parce qu'en fait, on est habitué à avoir des baisses à deux chiffres sur le média de la presse. Et puis, à la limite, on n'en parle même plus, parce que c'est presque un fait acquis. Je pense que ce mouvement dont je parlais tout à l'heure de reprise de sens dans le positionnement des marques, dans l'expression d'une vision et dans l'expression d'une mission plutôt que simplement de montrer ses produits, peut être favorable à des médias de contenu comme la presse, j'y crois. Ça commence à se voir, d'ailleurs, dans les premiers briefs que je vois sur 2021. Et je pense que c'est bien. Et ça serait formidable qu'effectivement, l'affichage digital reprenne son rôle aussi dans cette partie-là, parce que ça va être, en tout cas, c'est ce que je constate, une demande croissante chez nos annonceurs en cette sortie de crise. Pour résumer, engagement annuel, oui, mais souplesse hebdomadaire ? Alors, si je prends moi aussi ma casquette à un consommateur, je suis assez d'accord avec... On a tous discuté avec des proches qui disaient « Mais oh là là, avec tous ces gens devant la télé, ça doit être dingue, vous devez faire un paquet d'oseilles. » Ben non. Et c'est là qu'il y a... C'est assez dingue. C'est que l'être humain est fait de telle manière qu'il veut se divertir, qu'il veut apprendre des choses, qu'il veut s'informer. Donc on consomme des médias, on en consomme de plus en plus. Et ce qui est assez dingue, je ne sais pas si c'est lié à la France, mais c'est écart. Qu'il y a entre l'attention qu'on porte à ces médias et la façon dont c'est monétisé. Il faudrait qu'on se penche collectivement sur ce sujet-là. C'est quand même un problème. Et c'est vrai que si on se met d'un point de vue consommateur, on arrive à se dire, finalement, est-ce que le contenu est intéressant ? Est-ce que le contexte est favorable ? Est-ce qu'il me parle à moi ? Et après, ces trois contextes contenus et autres, n'importe quel média peut y arriver. rebâtir son business model, retravailler sa data, retravailler sur ses contenus, sa ligne éditoriale. On peut imaginer que n'importe quel média est capable de le faire. Donc, ce n'est pas évident, ce n'est pas simple. Mais en tout cas, quand on a quelque chose qui part d'une appétence naturelle des audiences, on est quand même déjà bien loti, je trouve. Un rapide tour de table sur le feeling d'aujourd'hui. Comment vous sentez les annonceurs pour la fin d'année ? Plutôt très prudents ? Plutôt volontaristes ? Bertrand ? Si je commence. Si je parle de ceux que je connais, il y a depuis mi-septembre, cette espèce de spectre, alors qu'on était reparti sur un Q4 normal. Moi, en tout cas, je ne constatais pas d'effet de reprise. Sauf sur un client, sur l'ensemble de notre portefeuille. Tout le reste, c'est qu'on revient juste à la normale. Donc, la même chose que l'année dernière. Et il y a cette menace d'un reconfinement potentiel depuis 15 jours qui, sur les médias difficilement annulables et qui sont dans la rue, font peser une incertitude forte. Donc, on ne s'engage pas sur de l'affichage, sur de la fin de l'année, parce qu'on ne sait pas si on sera dans la rue dans 15 jours. Et on s'engage du coup plus, et on arbitre au profit plutôt de la télé, comme je le disais tout à l'heure, ou de médias plus facilement réactifs, comme la radio, parce qu'on peut l'annuler plus facilement si jamais un reconfinement devait arriver. Mais je ne vois pas d'effet de rattrapage du tout des moins 20, moins 30 qu'on a connus en avril-mai. Pas du tout. On revient juste à un Q4 normal. Et pour 2021, c'est l'une des raisons d'espérer. Le peu de visibilité qu'on a, en tout cas dans les briefs qu'on reçoit, c'est pas du tout... Alors, je suis moins optimiste que France Pub, en tout cas quand je regarde nos chiffres. C'est plutôt, on fait la moitié du chemin qu'on a perdu, en gros. Donc, si on a perdu moins 24, on fait plus 12, mais pas plus que ça. Je sens que 12 n'est pas la moitié de 24 en pourcentage, en plus. Pierre ? Oui, non, effectivement, je suis d'accord avec Bertrand. Il y a une énorme incertitude aujourd'hui. Enfin, je crois qu'on peut tous dire ça. Nul ne sait ce qui va se produire. C'est exactement comme avec la chloroquine ou avec... Vous voyez ce que je veux dire ? Personne ne le sait. C'est ça, la réalité. Et donc, effectivement, on navigue à vue. Donc là, déjà, moi, j'ai du mal à prévoir la réalité de l'atterrissage de cette année, déjà. Et comme vous tous, j'ai mon groupe sur le dos à me dire « Alors, on va finir à combien ? » Mais j'aimerais le savoir. Donc, c'est très, très dur. Et l'année prochaine, effectivement, pour l'instant, on fait une hypothèse de dire « On va regagner éventuellement la moitié de ce qu'on a perdu. » Mais sachant qu'on ne va même pas construire les budgets comme ça parce que même ça est extrêmement incertain. Donc, c'est vrai que là-dessus, on est quand même en zone de risque très important. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que quand tu poses la question de dire « Que vont faire les annonceurs ? » Déjà, moi, je considère que les annonceurs, ce n'est pas les annonceurs. Quand je pose la question aux directions marketing, en gros, on est dans une tendance, on va dire un peu « back to normal », normal moins. Mais si on pose la question au-dessus, on n'est pas du tout dans la même lignée. C'est-à-dire que la réalité des choses, c'est que peut-être que les directions de communication vont dire « Voilà notre ambition. » Et qu'au niveau de la direction générale, on dirait « Ok, c'est sympa, mais la tête du business, c'est ça. » Et donc, voilà ce qui va se produire. À mon sens, ce sont les indicateurs macroéconomiques qui vont aussi clairement être en jeu là-dessus. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on est dans ce paradoxe incroyable. La communication doit contribuer, la publicité doit contribuer à relancer l'économie. C'est ça que l'on doit faire. Et quand je vois justement l'État, aujourd'hui, essayer de réguler, surréguler, une profession qui est déjà hyper régulée, la plus régulée au monde, je m'inquiète et je m'interroge. L'État devrait, au contraire, faciliter la publicité au maximum pour relancer l'économie. C'est là où je pense qu'il y a un problème de fils qui se touchent quelque part. C'est pour vous réveiller un peu. Non, oui, pour répondre à la première, je pense qu'on est tous alignés. Après, ça va quand même dépendre, il faut avouer aussi, des secteurs. Dire que Q4, ne nous mentons pas, on est tous en train d'espérer de faire un bon Q4. et d'essayer de faire un minimum zéro, voire pour certains qui ont la chance de travailler plus sur des secteurs comme le retail, comme l'alimentaire, d'essayer de faire bien. Maintenant, la question, c'est est-ce que le consommateur, je suis comme Pierre, ce n'est pas une question de marque ou d'annonceur, c'est est-ce que tout simplement le consommateur, demain matin, il va sortir ? Est-ce qu'il va aller en magasin et acheter un produit ? Après, les marques, elles s'adapteront sur le consommateur. Donc là, on est en train tous, à un moment, de serrer les fesses, il faut avouer, à se dire, est-ce qu'il va continuer à sortir et de prendre le risque d'aller dans un magasin. Mais logiquement, on est quand même plus optimiste sur le Q4 et on espère tous, sauf pour ceux qui malheureusement travaillent sur le voyage tourisme, plus de luxe et l'automobile, c'est compliqué. Voilà, on espère un bon truc. Après, 2021, franchement, on a toutes les raisons d'y croire. Alors, on peut essayer les 6, 7, 8, 9, si vous voulez, et toutes les raisons de fermer boutique. Et fermer boutique, c'est, pour ce que dit Pierre, c'est d'abord ces régulations complètement aberrantes, mais tout le monde en a parlé. Alors, visiblement, on en a une de moins depuis ce midi, grâce à Pierre. Visiblement, la loi Orphelin, c'est un ancien projet maintenant. Il nous en reste encore quelques-unes devant. Mais moi, je suis désolé, je vais revenir sur un sujet, c'est que depuis tout à l'heure, on parle à un moment d'investissement dans les médias, on parle d'investissement sur les marques, mais à un moment, il faut bien quand même un acteur qui est utile, qui a montré toute son utilité pendant cette période, c'est les agences. C'est qu'il va falloir à un moment s'assurer aussi que les agences, elles puissent continuer. Tout le monde a dans sa tête le fait que les agences a gagné énormément d'argent, ça va bien, etc. Mais les agences, elles travaillent cette crise. Quand on voit moins 27%, ou nous, on dit à peu près moins 15%, donc c'est-à-dire sur notre métier, moins 1,2 milliard d'investissement médias, on est encore payé juste à un moment sur de l'investissement publicitaire, ou pire, on est payé sur la baisse du coût GRP des médias. On est payé sur de la productivité, à faire de la productivité quand les médias s'assouplissent. Donc on est en train tout simplement de mourir. Donc le point, il n'est pas juste de se dire est-ce qu'on va faire des grandes présentations à se dire de l'investissement l'année prochaine ? La question en fait, c'est est-ce qu'on aura des acteurs pour juste driver de l'efficacité pour les clients ? Est-ce qu'on va être payé à un moment, enfin, à délivrer de la valeur pour les marques et pour les médias ? Ou est-ce qu'en fait, on est payé à faire un auto-suicide des médias ? C'est ça la vraie question en fait pour 2021. Moi, 2021, le marché sera beaucoup mieux si tout simplement, tout un écosystème vit bien. Si l'écosystème, à un moment, il n'est que d'un écosystème de rapaces qui en fait, attendent la mort d'autres, nous en fait, on participe à la mort des médias. Nous, notre job aujourd'hui, c'est de faire baisser le coût GRP des médias. Et on est payé pour ça. Donc pour moi, 2021, la question de 2021, c'est que la France, elle peut changer si tous ensemble, on va pouvoir à un moment dire stop et de reconstruire ensemble. C'est-à-dire, effectivement, défendre l'investissement de nos annonceurs parce que c'est notre job, c'est notre rôle et c'est de faire que ça délivre plus de valeur pour eux. Mais une valeur qu'on va retrouver partagée pour les médias. On est agence-média. On n'est pas juste agence. On est agence-média. Et puis une valeur pour nous parce qu'à un moment, sinon, on n'arrivera pas à payer nos talents. Et c'est là la clé de 2021. Elle est juste à un moment, en 2021, c'est pas juste est-ce que les annonceurs vont réussir à investir ? C'est est-ce que tous ensemble on va survivre ? Et est-ce qu'on va enfin payer la contribution sur le business et l'économie ? Juste un tout petit mot et je te laisse le truc parce que cette intervention est absolument pertinente. Là aussi, je regarde la carte du monde. Partout dans le monde, partout dans le monde, je vais dire les choses cash, les médias contribuent à faire en sorte que les agences puissent avoir les moyens de porter leurs bonnes paroles. L'unique pays au monde, à part le Brésil et la Corée du Nord, ça fait deux fois dans la journée, à part ces deux pays-là, je suis désolé, on a un écosystème qui est complètement différent de la France. Or, nous, chez nous, les annonceurs, par souci de transparence que je comprends parfaitement, refusent de nous rémunérer à la hauteur de la transparence qu'on leur donne. Et donc pour nous, c'est une double peine qui est devenue effectivement injouable aujourd'hui. Et je pense que là-dessus, tu as parfaitement raison, il faut clairement tirer la sonnette d'alarme. Alors, je vais plusser. Non, mais si on dézoome un petit peu sur nos différents métiers, chez Avas, il n'y a pas que du média, il y a plein d'autres métiers, notamment la gestion de crise. Et pendant les périodes qui a commencé le 17 mars, ils ont été autant sollicités que nous l'avons été. C'est-à-dire que des clients, des annonceurs, se posaient des dizaines et des dizaines de questions sur ce qu'il faut faire, pourquoi faire, comment faire. Sauf que nous, on a passé des heures à répondre sans pour autant être plus rémunérés. Eux ont pu facturer davantage des prestations qui sont considérées comme cruciales à un moment crucial. Et je respecte, je les croise tous les jours et je les trouve formidables, mais l'écart est quand même très surprenant. C'est-à-dire que pourquoi à quelques écarts d'étage, on ne retrouve pas cette valorisation. Après, concernant le rebond 2020-2021, moi, je n'ai pas d'idée de ce qui peut se passer. En revanche, ce que j'observe et ce qui me surprend, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'occasion de discuter avec des clients. En fait, c'est un peu comme tous ces jeunes qu'on prive de bars. Il n'y a pas que les jeunes qui vont dans les bars, je sais. Mais j'ai l'impression, en tout cas le sentiment que les clients, les annonceurs, ceux qui sont dans la salle peuvent le confirmer ou ont envie de prendre la parole. On n'est pas comme dans la crise de 2008 où il y avait une crise de la demande, une crise de la production. On est dans une crise où, finalement, on a des propositions à faire, on était sur quelque chose d'à peu près sain et donc, il y a une envie de reprendre la parole. Après, il y a des hésitations mais au moins, il y a quelque chose qui est plutôt, je trouve, positif. Garde le micro. un petit tour de table avec une question très directe, très simple. Et vous, personnellement, vous avez fait quoi pour faciliter la reprise ? Dans votre entreprise ? Personnellement. Dans votre entreprise ? non, nous, on a fait un truc assez simple, c'est qu'en fait, comme on sortait au mois de juin, on sortait, comme tout le monde, cette période un petit peu délicate où on avait dû travailler différemment annonceurs, agences. Et donc, on s'est dit, on va poser la question à nos annonceurs mais également à d'autres membres de l'écosystème de qu'est-ce qu'ils avaient trouvé de bien et de pas bien dans cette nouvelle forme de travail, de collaboration et de relation. Et ça, ça a donné lieu à des entretiens par téléphone, vous imaginez des entretiens par téléphone, qui duraient plus de deux heures et demie. Et j'étais scié parce qu'on a fait faire ça dans mon équipe une sociologue et qui elle-même était surprise. C'est-à-dire que quand au bout d'une heure les gens nous disaient mais attendez, j'ai encore des choses à vous dire, on reprenait rendez-vous pour raconter les choses. Donc, la relation annonceur-agence est quelque chose qui a été bouleversée pendant cette période-là. Et la métaphore du couple est évidemment une métaphore essentielle. Comment on se séduit, comment on construit, comment on a des projets. Et c'est un peu ce que nous, on essaye de faire. C'est comment on recrée de la confiance dans la relation pour faire en sorte de créer cette agilité dont on a parlé depuis tout à l'heure. Donc, notre contribution, c'est ça. C'est écouter nos clients, comprendre leurs attentes, recréer de la confiance. J'aurais deux réponses assez simples. La première, en tant que patron de publicisme médial est simple. La seule chose que j'ai faite, c'est d'essayer de protéger nos talents. C'est-à-dire que quand on est comme tout le monde, tout à l'heure, François le disait, il a dû faire 108 millions je crois d'économies sur les grilles. On sait tous que comme on n'a pas de grilles dans nos agences, le seul poste qu'on a à un moment à taper, c'est la masse salariale. Et on a tous des actionnaires qui soient japonais, français, américains qui nous le disent, en plus avec vos 55% de charges sociales, allez-y, tapez-les. Donc moi, la seule chose que j'ai faite tous les jours, c'est d'expliquer à un moment à ma direction, il faut attendre, il faut protéger les talents parce que si je perds mes talents, je perds mes clients. Donc on peut toujours se raconter, il faut être proche des clients et autres. De toute façon, on vit pour eux. Donc on est, j'espère tous, et on fait tous le même boulot d'être proche de nos clients. Mais là, c'était être proche des talents, à l'écoute des talents et de leur dire, on va vous garantir, en tout cas, on va essayer un maximum de garder tous les postes. C'est compliqué, c'est dur, mais je pense que c'est ça comment on contribue tout simplement à la relance. C'est quand on est sortis, on est sortis un peu plus fort, on est sortis avec une bonne équipe, un bon spirit. Et aujourd'hui, je pense que dans toutes les agences, les talents nous disent tout simplement merci. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire de plan de restructuration, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tous malheureusement devoir se séparer, mais je pense qu'en fait, on est sortis plus fort que la réalité de nos exercices fiscaux et on annonce tous des OI à moins 50 et autres, ne nous mentons pas. Et la deuxième réponse, je dirais que c'est au niveau de l'UDECAM, donc plus du tout au niveau de Publicis Média, mais la chose qu'on s'est faite, c'est qu'on s'est appelé tous les vendredis matin, ça m'a empêché de faire du sport, ça s'est vu, tous les vendredis matin à 8h, de 8h à 9h, et tous les vendredis pendant 14 semaines, on s'est tout dit. On n'était plus à se dire à un moment on est compétiteur et autre. On s'est dit il faut sortir ensemble plus fort, il faut qu'à un moment on ose à un moment arrêter, on a pris des décisions de se dire on ne fait pas de pitch, c'est une très lourde, on ne se rend pas compte de ce que c'est cette décision de se dire à un moment on ne fait pas de pitch pendant la crise, on ne s'attaque pas pendant la crise, on fera de la croissance plus tard et autre mais on a pris cette décision ensemble. On s'est dit lorsque un va prendre une décision sur le chômage partiel, on se dit tout pour être sûr que les autres prennent la même décision. On s'est dit à un moment si je ferme, si je me mets, on parle de tout. On s'est dit si un annonceur veut à un moment lancer un pitch, on se met d'accord, on dit non tous ensemble. Et ça je pense qu'à un moment on a eu une intelligence collective qu'on a réouverte après avec un call qui se passait tous les jeudis avec les médias, avec les annonceurs, avec les agences créatives, on a fait exactement la même chose. Donc comment on a été tout simplement je dirais la bonne idée qu'on a eue, c'est de se dire que peut-être en fait en étant intelligent collectivement on allait pouvoir s'en sortir. Maintenant la question c'est est-ce qu'on va pouvoir être intelligent en fait dans la suite ? Est-ce que c'est toujours la même chose ? Est-ce que chasser le naturel il revient au galop ? J'en sais rien. Mais la bonne idée je pense qu'on a eue à l'UDECAM c'est de poser les armes et de se dire à un moment on se dit tout voire même on prend des décisions ensemble. Et que DGCCRF ait un moment sur les lois et les régulations françaises. Voilà. Pierre. Ouais et c'était des très bons moments et c'est pour ça que tu disais que la coopération on a bien rigolé et ça faisait du bien pendant ces périodes de crise évidemment et je pense qu'on a réussi à créer quelque chose de nouveau et d'important pour nos métiers pour nos talents et c'est vrai qu'on a tous protégé les talents c'était très important on a joué sur la proximité avec nos clients de l'autre côté évidemment donc je pense que c'est moi ma l'heure d'espoir cette faculté de l'être humain à coopérer. D'ailleurs si on reprend l'histoire un homo sapiens ça dominait la planète vous le savez c'est l'un de mes vieux fantasmes ça par sa coopération c'est pas parce qu'il était plus intelligent que d'autres espèces dominidées c'est parce qu'il était capable de coopérer j'aime oublier ça et donc là face à ces crises c'est notre coopération tous ensemble qui peut nous permettre de nous en sortir mais pour corroborer ce que tu dis moi ce qui m'inquiète un peu là pour l'année à venir très clairement c'est que ce que j'entends moi c'est qu'effectivement il y a beaucoup d'annonceurs qui disent ah ben on va faire un pitch alors quand on te demande pourquoi ils disent ah ben parce qu'on n'en a pas fait cette année donc on va en faire l'an prochain super comme idée et la deuxième raison c'est de dire ah ben parce que c'est la crise donc il faut qu'on relance notre productivité donc que ce soit encore moins cher et donc là par exemple en ce moment il y a des pitches qui arrivent avec des tableaux Excel donc comme dans les années de Gilbert Grosse paix à son âme avec donc des templates Excel où on doit donner l'économie que l'on va faire par rapport à l'agence qui gère le client voilà et en 10 jours si possible voire en 10 heures potentiellement donc pour moi ça c'est totalement à courte vue en plus parce que je pense que ce paradigme est complètement mort et que les annonceurs ne se rendent pas compte à quel point tout le monde s'en fout ça ne marche plus comme ça d'ailleurs aujourd'hui ce n'est plus mammouth écrase les prix nos métiers c'est une stratégie média pertinente avec des outils de choix de support avec une vraie stratégie et ensuite une négociation adaptée avec les médias je rappelle d'ailleurs que le digital de toute façon il n'y a pas de négociation parce que tout est des systèmes d'enchères et que justement c'est l'un des points qu'on travaille notamment je regarde TF1 mais avec les autres pour justement dans les médias dits traditionnels avoir aussi ce type d'approche la télé segmentée est déjà un premier exemple de ce que l'on va pouvoir faire un mode d'achat qui va être complètement différencié où la valeur n'est plus dans j'achète en gros et je revends au détail qui je rappelle est illégal depuis 1993 mais où la valeur ajoutée est totalement différente elle est sur l'idée sur la faculté à créer de la valeur et de la performance grâce à une bonne stratégie et c'est là dessus qu'il faut qu'on arrive à ressortir par le haut pas uniquement sur des plans de productivité qui pour moi aujourd'hui je vous le dis avec mon coeur si j'étais annonceur ça n'a plus aucune raison d'être ça n'a même plus aucun sens je vais économiser 3 millions parce que je vais écraser encore plus les médias mais refaire la même chose avec 3 millions de moins ok super c'est bien dans un tableau Excel mais est-ce que c'est ça le plus performant j'en suis pas du tout personnel dans la majorité des cas il faut juste changer son mix média appréhender les choses différemment et avoir une logique différente là aussi les GAFA ont beaucoup de nous apprendre parce que eux ne subissent jamais ces pressions parce que précisément il n'y a pas de négociation on va bientôt conclure tu voulais rajouter quelque chose sur ce que vous avez fait rajouter non effectivement on a tout fait pour garder le maximum de talent possible même s'il y en a qui sont partis parce que c'est la première source de notre redémarrage et notre redécollage et que la première façon de les rendre fiers et heureux de faire ce qu'ils font c'est de refuser d'y aller sur les pitches dont on parle et c'est ce qu'on a fait aussi pour assurer un redémarrage meilleur pour nous meilleur pour leur morale et qui ne s'épuise pas sur des trucs des appels d'offres qui ne seraient orientés que là-dessus donc on a fait des choix forts même si on a des objectifs de croissance à atteindre on a avant tout des objectifs de bonheur à rendre et c'est important pour sauvegarder leur emploi et leur qualité de vie qu'on sache aussi dire non et effectivement la communauté des agences s'est beaucoup plus parlé ces derniers temps grâce à cette crise continue à le faire moi je ne suis pas dans les grands calls de l'UDECAM mais plutôt directement dans la commission trading donc même au niveau des traders on continue à le faire à s'échanger des trucs qui quand moi j'étais président de l'UDECAM c'était même pas envisageable qu'on le fasse et fuck la DGCCRF aussi mais effectivement la sortie et la reprise de valeur elle passe par là parce qu'on est aussi là pour protéger la valeur des médias allez on doit conclure vous avez 15 secondes chacun pour nous donner une raison d'espérer on l'a reprise une bonne nouvelle un bon signe positif bonne nouvelle c'est qu'on sera forcément en croissance l'année prochaine forcément on ne sait pas de combien l'autre bonne nouvelle c'est la solidarité qu'on a soulignée depuis le début de cette conférence c'est qu'on sortira durablement plus fort et ensemble et un peu plus conscient des problèmes des uns et des autres vous avez été très dur sur la vision des annonceurs sur la contribution des agences moi je suis quand même un peu plus optimiste et je trouve que la valeur perçue surtout quand on commence à leur dire non la valeur perçue dans leurs yeux c'est amélioré et c'est forcément meilleur pour la survie voire pour le gain de notre profession 15 secondes Pierre parce que je parle trop je vais être très rapide justement c'est l'optimisme c'est l'énergie qu'on a tous ici c'est ça moi qui fait que je me lève le matin on a la pêche on veut s'en sortir et point très important jamais le monde n'a eu autant besoin de communiquer c'est une réalité tout le monde l'appelle de ses voeux on doit communiquer on veut communiquer il y a toujours plus d'outils donc nos métiers on doit juste évidemment changer évoluer mais le fond de nos métiers reste plus que jamais fondamental pour la suite moi l'espoir aussi il est du fait qu'on a constaté un petit peu par l'absurde mais que la publicité avait un impact elle avait un impact et d'ailleurs elle a tellement d'impact qu'on veut la couper donc c'est qu'elle a un impact donc si la publicité a un impact et que les marques ont envie de se développer utilisez davantage la communication et la publicité et enfin en 15 secondes effectivement je dirais je suis très optimiste parce qu'on n'a jamais vu autant d'utilité et de contribution de nos métiers c'est pour ça qu'on est si enragé sur la loi orphelin l'ex-loi orphelin c'est pour ça qu'on est si enragé sur de démontrer notre utilité face à la convention citoyenne donc le seul je dirais pour moi la grande lueur d'espoir c'est il faut garder l'intelligence collective qu'on a eu tous ensemble on n'a jamais aussi bien discuté avec des annonceurs et vraiment il faut leur remercier pendant cette crise on n'a jamais aussi bien discuté avec les agences créatives discuté avec les médias donc on a compris que collectivement on avait un rôle à jouer ça serait bien que le 1er janvier juste on ne s'oppose plus dans nos rôles on continue à construire et qu'on s'écoute et pour ça les états généraux j'espère vont vraiment apporter des réponses donc voilà je suis optimiste parce qu'on s'est donné des rendez-vous on attend des actes forts une charte fondamentale et puis espérons que le 1er janvier on soit tous sur cette charte fondamentale et pas remplir les tableurs Excel que Pierre vient de nous décrire espérons merci à tous les quatre merci à tous les intervenants et rendez-vous l'année prochaine pour des chiffres positifs et rendez-vous l'année prochaine et rendez-vous l'année prochaine